... Salut les amis, je suis le professeur Matei, ami des zombies. Retour aux fondamentaux avec cette séquence consacrée bien sûr aux zombies et pas à n'importe lesquels car il s'agit des zombies Z dans le cinéma italien, c'est-à-dire les zombies les plus nuls du cinéma transalpin. Vous le savez, je voudrais avoir un million de vues aussi, la séquence est ouverte au plus grand nombre. Il n'empêche que cette séquence est quand même déconseillée au moins de douze ans aussi, retirez les chenapantes devant les écrans ! Jusqu'à la fin des années soixante-dix, le cinéma populaire italien repose sur des genres bien définis, tels que le western spaghetti, le giallo, la comédie érotique ou bien encore le polar à l'italien. Le cycle consacré aux zombies entame le début d'une contrefaçon des grands succès internationaux, en particulier le cinéma américain. Le grand cinéaste Dario Argento et son frère Claudio sont les coproducteurs de Dawn of the Dead de Romero. Ils distribuent ainsi leur propre version du film en Europe sous le titre « Zombies ». Profitant d'un vide juridique dans le droit transalpin, le producteur Fabrizio De Angelis met en scène l'année suivante le « Zombies 2 ». Le plus drôle, c'est que le film est censé se passer à l'époque. C'est avant celui de Romero. Mais grâce à une mise en scène remarquable de Lucio Fulci, à des zombies putressants et des effets chocs particulièrement gores, le succès est international. La poule aux œufs d'or va alors pondre des navets comme s'il en pleuvait. Puis, demain, je vais transplanter votre cervelle sur un des cadavres que vous avez vus. Vous revivrez dans un corps plus jeune et plus fort. « Péter ! Péter, fais attention ! » « Maintenant, tu ne pourras plus me déranger puisque je t'ai coupé les cordes vocales. » « Zombies Holocaust, la terreur des zombies en français » est réalisée dans la foulée l'année suivante. Et le résultat est catastrophique. Le sujet est le même que celui de « Zombies 2 » alias « L'enfer des zombies ». Des crétins partent à nouveau enquêter au Caraïbe. Et par souci d'économie, ils utilisent les mêmes décors et des plans du film. Plus fort encore, l'année suivante, dans le manoir de la terreur d'Andrea Bianchi, des couples libertins passent un week-end dans un château situé non loin d'une nécropole. « Zombies ! » Ils utilisent même des outils pour découper leurs victimes. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Vous jouiez à 1, 2, 3 soleil avec vos enfants ? Je vous propose désormais de jouer à « Zombies 3, 4, 5 ». Après le succès de « Zombies 2 », un « Zombies 3 » en 3D est envisagé dans le cadre de la première vague du cinéma en relief. Mais le projet est abandonné. « Zombies 3 » est finalement réalisé en 1988 par Lucio Fucci. Mais épuisé par la maladie et les modifications permanentes apportées au script, il jette l'éponge. Le film est terminé par Bruno Mattei, mon homonyme, accompagné de son âme damnée Claudio Fragasso. Et le résultat est épouvantable. Une tête volante sort d'un réfrigérateur. Les zombies font du kung fu. Et enfin, un nouveau-né fait une césarienne à sa mère avant de se jeter sur la sage-femme. Sous-titrage Société Radio-Canada « Zombies 3 » est un véritable carton en vidéoclub. Cinéaste opportuniste sans foi ni loi, Claudio Fragasso met alors en chantier un « Zombies 4 » after death. Le sujet est débile. L'histoire d'un prêtre vaudou qui, pour venger la mort de sa fille, ouvre les portes de l'enfer ! de la mort de sa fille, C'est l'heure de « Zombies 5 » alias « Killing Birds » ou plutôt « Killing Birds » alias « Zombies 5 » car le film est réalisé deux ans avant « Zombies 4 ». Vous l'aurez compris, c'est par pur mercantilisme qu'il est appelé « Zombies 5 » une petite production de Joe D'Amato qui ne vaut absolument pas le détour. Sauf peut-être pour la présence de Robert Vaughan, acteur américain. Le sujet, il n'y en a pas, il n'y en a plus, on s'en fout. Enfin, si, des étudiants partent dans les bois étudier des oiseaux à la Hitchcock à côté d'une maison hantée, fréquentée par quelques cadavres enragés, pitoyards. Arrêtons-nous un instant à présent sur « Virus cannibale » de Bruno Mattei, réalisé en 1980 et qui va lui apporter la gloire. Non pas parce que le film est bon, mais parce qu'il est une succession de scènes plus débiles les unes que les autres. Le film est bien entendu involontairement drôle. Tout de suite, une des scènes les plus débiles du film ! Et là, il n'y a pas, il n'y a pas. On termine cette séquence par un film que je n'ai pas vu, « La nuit érotique des morts-vivants ». Vous avez bien entendu, « La nuit érotique des morts-vivants », comme si l'érotisme se mariait avec les zombies. Un film de Joe D'Amato, interprété par George Eastman, un acteur que l'on retrouvera dans « Anthropophagus ». Mais ça, c'est un film de cannibale, et donc une autre histoire. Moi, je suis vraiment épuisé. « Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021